La première section se compose de deux modules qui explorent l'importance et la nécessité d'une éducation sensible au genre ainsi que les cadres sous-jacents des droits humains et les concepts de genre et de pouvoir. Cette section a été conçue pour les enseignants et les administrateurs. A la fin de ce module, vous devez être capable d'expliquer pourquoi il est important de tenir compte de la dimension genre dans l'éducation, saisir le lien entre une éducation de qualité et les droits humains, décliner le rôle des écoles sensibles au genre, Comprendre le rôle des enseignants dans l'établissement des normes et l'accompagnement des apprenants Comprendre l'impact de la formation des enseignants à la pédagogie intégrant le genre sous l'apprenant Afin de nous aider à comprendre l'importance de l'éducation des filles, veuillez prendre un moment pour réfléchir aux questions suivantes. Suivante. Prenez le temps d'écrire vos pensées. Pourquoi l'éducation sensible au genre est-elle importante ? Quel impact une approche pédagogique non sensible au genre peut-elle avoir sur les filles ? Quel impact une approche pédagogique non sensible au genre peut-elle avoir sur les garçons ? Comment une approche pédagogique non sensible au genre peut-elle impacter la santé de la communauté ? Le changement climatique ? Le produit intérieur brut PIB ? Une éducation de qualité pour tous est un droit humain fondamental et fait partie intégrante de la réalisation de toutes les dimensions du développement inclusif et durable. L'éducation permet aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes de participer sur un pied d'égalité à la vie sociale, économique et politique et constitue le fondement des sociétés démocratiques. Une approche pédagogique qui ne tient pas compte du genre a un impact profond sur les garçons et les filles en limitant leur vision de ce qu'ils peuvent devenir et l'accès aux connaissances et la participation de tous les domaines d'études. L'égalité des sexes dans l'éducation est fondamentale pour Promouvoir l'autonomisation sociale, politique et économique des femmes Augmenter le produit intérieur brut PIB dans le pays Améliorer la santé et la résilience des communautés face au changement climatique Lutter contre la propagation du VIH-Sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles Promouvoir la santé sexuelle et reproductive des femmes et un planning familial efficace Prévenir la violence sexiste et l'insécurité dans les contextes locaux et dans le monde Sans une perspective sexo-spécifique, il y a un risque lié de lacunes dans l'apprentissage et le développement des compétences des filles et des garçons. Une optique éducative sensible au genre permet à tous les étudiants de se sentir en sécurité Et soutenu dans le poursuite des matières et des carrières qui les intéressent Même si ces choix ne suivent pas les normes sociales existantes L'égalité de genre est au corps des droits humains Les écoles soucieuses de l'égalité de genre jouent un rôle essentiel dans le renforcement du droit de chaque enfant à la sécurité, à la dignité et à l'éducation quel que soit son sexe. Un cadre des droits humains pour aider les enseignants et les écoles à sensibiliser et à démanteler les pratiques et les stéréotypes sexistes préjudiciables Afin que les filles et les femmes ainsi que les garçons et les hommes puissent exprimer leurs besoins et leurs désirs Ainsi que leurs idées créatives et leur intelligence puissent répondre aux problèmes sociaux et environnementaux de notre époque. Depuis la création des Nations Unies en 1945, l'égalité entre les hommes et les femmes fait partie des droits fondamentaux garantis. En 1967, les États membres des Nations Unies ont adopté la déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes qui stipule que la discrimination à l'égard des femmes est une attente à la dignité humaine et appelle les États à abolir les lois, coutumes, règlements et pratiques existantes qui sont discriminatoires à l'égard des femmes et établir une protection juridique adéquate pour l'égalité des droits humains et des femmes. Cette convention a été suivie par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1979 qui est un traité international ratifié par 189 pays. L'agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015, fournit un schéma directeur partagé pour la paix et la prospérité des personnes et de la planète aujourd'hui et à l'avenir. Sur les 17 objectifs de développement durable, l'objectif 3, bonne santé et bien-être, l'objectif 4, éducation de qualité, l'objectif 5, égalité des sexes et l'objectif 10, réduction des inégalités, soutiennent spécifiquement les objectifs d'équité et d'inclusion pour les garçons et les filles, y compris le droit à une éducation de qualité. Il en est de même pour l'Union africaine pour laquelle l'égalité entre les hommes et les femmes fait partie des droits fondamentaux garantis. La Charte africaine des droits humains et des peuples sur les droits des femmes en Afrique, Charte de Banjoul, donne mandeur aux États membres de l'Union africaine d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes. La protection des droits des femmes est également inscrite dans le protocole à la Charte africaine des droits humains et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, protocole de Maputo, garantit des droits complets aux femmes, notamment l'élimination de la discrimination et des pratiques préjudiciables, le droit à la dignité, à l'éducation et à la formation. Les droits en matière de santé et de reproduction, les droits en matière de protection économique et sociale et la protection spéciale des femmes dans les conflits armés et des femmes handicapées, entre autres. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la définition des normes et l'éducation de la prochaine génération d'apprenants. Des études ont montré que les enseignants formés au PRG du FAUE apprennent à Cessez d'utiliser un langage discriminatoire, abusif et menaçant. Améliorez leur capacité à motiver et à fournir à nos tours d'informations appropriées. Augmentez l'estime de soi et la confiance des élèves. Intégriez des approches plus sensibles au genre, dans la planification, la gestion et les stratégies d'enseignement de la classe. Analyser le matériel pédagogique pour y déceler les préjugés sexistes et contrer les stéréotypes négatifs sur les filles et les garçons. Les élèves dont les enseignants sont formés au GRP ont une meilleure expérience d'apprentissage et on observe des résultats positifs tels que les apprenants se sentent plus encouragés à participer et à se soutenir mutuellement dans l'apprentissage. On observe un changement positif dans le comportement et les attitudes des élèves. Les filles améliorent leur performance et leurs résultats scolaires. Les filles ont une grande participation en classe. Des temps de rétention plus élevés. Davantage de filles participent au comité scolaire et au rôle de direction. Les grossesses chez les adolescents sont réduites. Les garçons ont une grande conscience du genre. La prochaine unité sera l'unité d'eau sur le genre et les droits humains. Leur de l'unité d'eau sur le genre et les droits humains. Leur de l'unité d'eau sur le genre. C'est parti !